Bonjour Annabelle Aventurin, merci pour ta présence au Cinémartinique Festival. Merci au Cinémartinique de m'avoir invité. Avec mon plaisir. Alors, cette année, tu présentes un film, Le roi n'est pas mon cousin. Tout à fait. Et également, tu as participé à un film qui s'appelle West Indies et les neigres marrons de la liberté. Exactement. Réalisé par Medondo. Tu as été responsable des archives. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait sur le film concrètement ? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce métier. Oui, bien sûr. Déjà, oui. Il y a deux casquettes. C'est vrai que Le roi n'est pas mon cousin, c'est un film que j'ai réalisé. Tandis que West Indies, c'est un film dont j'ai coordonné la restauration. La restauration numérique, comme je dis. Parce que dans les détails, quand on restaure un film, on peut aussi aller jusqu'à le mettre sur support filmique. Alors, restaurer un film, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des archives qui sont sous forme numérique déjà ? C'est un cas concret. Un film comme West Indies, il a été restauré parce qu'il n'y avait plus qu'une copie 35 mm en circulation, qui était la copie 35 mm du Harvard Film Archive à Boston aux Etats-Unis, et qu'elle commençait à être très usée. Il faut savoir qu'une copie 35 mm d'un film d'une heure cinquante, environ, comme c'est le cas pour West Indies, ça pèse 25 kg. C'est vraiment quelque chose. Ah oui. Le film comme objet physique, c'est quelque chose de très conséquent. Et donc là, l'idée, c'était de faire en sorte que ce film existe en support numérique pour qu'il puisse circuler plus facilement et que cette copie 35 puisse être un peu à l'abri. et qui, du coup, fait qu'à la fois, le film circule, il n'y a plus les mêmes frais inhérents à la circulation du film. La copie n'est plus mise en circulation, donc elle peut aussi être préservée. Et concrètement, moi, mon travail, ça a été de mettre à disposition les éléments pour faire ça. Parce qu'un film, quand on parle de copie d'exploitation, ça veut dire que ça a été copié depuis un élément base. Et la source base, c'est l'élément patrimonial qu'on appelle le négatif, comme pour la photographie. Et du coup, là, c'est du négatif son et image, parce que c'était séparé, qu'il fallait pouvoir mettre à disposition des labos pour qu'ils puissent, eux, travailler à la numérisation, à l'étalonnage, au mix et à la correction des images. Il y a un logiciel qui s'appelle Diamant. Donc c'est ça, restaurer un film. D'accord. Là, on est à l'étape finale, c'est-à-dire quand on a tous les éléments. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Mais restaurer un film, c'est d'abord chercher les éléments, faire une expertise, comparer tous les éléments qu'on a, parce que ce n'est pas juste négatif. En fait, cette sélection, elle est faite sous la direction du réalisateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une intention ? Du coup, c'est aussi de la création ? C'est un peu auteur, finalement, du fait de choisir tel ou tel élément des archives ? C'est une vraie question. Si on choisit, on exclut. Mais dans mon cas, non. Alors, déjà, il faut savoir que Médondo, il est décidé en 2019. Donc là, ce qui était intéressant avec cette restauration, c'est qu'elle a été menée par différents corps. Donc moi, représentant en cinéarchie, comme le fond du PCF et du mouvement ouvrier, qui conserve les films de Médondo depuis 2018. Et Harvard Film Archive, qui a aussi beaucoup de films de Médondo et qui travaillent sur ce fond depuis longtemps. Mais qu'on a eu la chance d'avoir l'expertise et la validation du chef opérateur du film de l'époque. Donc François Gatonneux, qui a fait la photographie de West Indies, mais aussi de Soleil Haut, le premier film de Médondo, et de son court-métrage, Mes voisins. Ils ont travaillé comme ça ensemble plusieurs fois. Et puis, ils étaient très amis. Donc voilà, là, c'était idéal d'avoir quelqu'un qui a travaillé à la photographie du film et que cette personne puisse nous dire, là, la restitution numérique correspond aux intentions de départ. Tu peux nous en dire plus sur le synopsis du film ? Que raconte l'histoire ? Alors, l'histoire de West Indies, ça se déroule sur une caravel négrière de 67 mètres de long, qui équivaut à deux tiers du budget du film. Donc c'est quand même énorme. qui a été construite à l'intérieur des usines citroënes sur les quais de Javel, dans le 15e arrondissement de Paris. Et donc, à l'intérieur de cette caravel, on va se confronter deux espaces-temps. L'espace-temps de la traite négrière est celle du moment historique lié au bumidum, donc au déplacement de populations d'antites françaises vers la France pour aider l'État français dans ses multiples missions, dans des services administratifs et autres. Et donc, Medondo, dans ce film, qui est réalisé en 79, donc en plein dans cette période liée au bumidum, crée des liens entre ces deux moments historiques pour l'histoire des populations antillaises françaises. Mais c'est en plus une comédie musicale. Quel a été ton parcours à toi et qu'est-ce qu'avec un peu d'expérience tu peux conseiller ? J'ai fait une licence en cinéma, ça ne m'a pas non plus donné trop d'indications sur la suite. Après, j'ai fait un master qui est plutôt pas mal à Paris-VIII, Saint-Denis, qui est une université et qui s'intitule Valorisation des patrimoines cinématographiques et qui permet quand même de faire beaucoup de stages. C'est un master pro. Et donc là, au fur et à mesure des stages, j'oscille un peu entre la programmation et les archives. J'ai eu l'occasion de faire un stage long dans une archive à Berlin qui s'appelle Arsenal Institut für Film und Videokunst, qui était vraiment un lieu où j'ai eu la chance de pratiquer, de manipuler les films. Je travaillais sur un fonds d'archives de cinéma expérimental de l'Allemagne de l'Ouest dans un truc super précis, mais qui m'a permis de voir des images, toucher les films, les nettoyer. Donc là, j'ai commencé à me dire que ça m'intéresse de manipuler. Puis en réalité, après, c'est des stages et puis un stage amène à un autre boulot. Et malheureusement, faire des stages, c'est quand même dans ce milieu-là précisément... Être sur le terrain et avoir l'expérience vraiment. Je dirais que c'est le truc qui m'a aidée à aussi voir un peu où est-ce que je voulais me situer. Et après, en termes de formation, j'ai repris un an à l'INA. Mais là, c'était pour élargir un peu à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, mes études aux archives, à tout type de médias audiovisuels, pas que le film. Donc je travaillais pour la télévision française. Ça m'a aidée à un peu voir aussi les autres problématiques liées à la conservation. Parce que voilà, qui dit télévision, dit flux. Donc beaucoup d'images. Donc comment on conserve, comment on choisit, comment on traite. Donc c'est à peu près toutes les pistes que j'ai. Et puis là, ça fait deux ans et demi que je travaillais à Cine Archive. Alors justement, c'est intéressant. Tu disais les archives. Quand on dit le mot archive, on pense tout de suite au passé. Et en fait, tu dis presque que quand on tourne maintenant aussi, il y a une pratique qui est d'archiver pour plus tard. C'est ça aussi. La différenciation que je fais, c'est vraiment en termes de typologie. c'est-à-dire que... Ou typologie, pardon. C'est-à-dire que là, je vais avoir à faire avec mes dons d'eau, je te dis 25 kilos pour une copie d'exploitation. On a à peu près 300, plus de 300 bobines. Enfin, c'est des choses qui nécessitent des normes de stockage, des normes de mesure de l'humidité et de température qui sont idéales, dans l'idéal. Après, voilà, chaque archive répond plus ou moins bien à ces demandes-là. Tandis que le traité a un flux. Bon, voilà, moi, je n'ai pas travaillé Alina en lui-même, mais c'est quand même autre chose. C'est aussi des images. C'est où est-ce qu'elles sont conservées. Où elles se sont conservées. C'est ces serveurs qui les conservent. Quels sont les protocoles à mettre en place pour que tout ça puisse être conservé. S'il y a un crash, il faut des backups. Enfin, voilà, c'est vraiment un autre workflow, comme on dit. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte de ça. Qu'il y avait une multitude de types de traitements d'images. Et après, la question de conserver des images constamment. Oui, par exemple, quand je travaillais, j'ai travaillé pendant un an et demi à TF1 et qu'il y avait des tournages. On devait aussi traiter les rushs parce qu'on ne sait jamais à l'intérieur de ces rushs, il peut y avoir des images intéressantes. Donc, rien n'est jeté concrètement. Ou alors, il faut trier. Il faut toujours trier. Et puis, après, classer pour que ce soit retrouvé dans une base de données et puis pour que ce soit réutilisé. Et ici, en Martinique, du coup, il doit y avoir des archives incroyables à traiter. Est-ce que ça te donne envie, du coup, d'avoir un projet, d'avoir des projets qui te demandent de traiter les archives de Martinique ? Parce que là, hier, j'ai eu l'occasion de m'intéresser de plus près à CINUCA, Cinémathèque numérique des Caraïbes. Et à l'intérieur de CINUCA, ça regroupe plusieurs cinémathèques et organismes qui s'intéressent aux images dans différentes îles des Caraïbes. C'est toujours intéressant pour moi de voir comment ça s'organise. J'ai un lien sentimental, familial avec ici, pas avec la Martinique puisque ma famille est originaire de Guadeloupe, mais j'ai quand même un lien. Donc oui, voir aussi comment c'est mis en place ici, ça m'intéresserait carrément. Bon, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Merci beaucoup. On touche à la fin de l'interview, du moment qu'on passe ensemble. Merci beaucoup. Et on te souhaite une bonne fin d'un festival et reviens quand tu veux. C'est grand plaisir. Merci.